C'est un spectacle au cœur de la nature que propose le Théâtre Athénor à Saint-Joachim sur l'île de Fédrin ce vendredi 2 juin. C'est plus précisément une promenade-spectacle intitulée dans le secret des eaux. Elle emmène le public de surprise en surprise, des propositions issues du travail de toute une année avec les enfants de l'école Simone de Beauvoir et du collège René-Chart. Ils se sont intéressés aux micro-algues avec des chercheurs du GPA à Saint-Nazaire. On a commencé déjà par faire des expériences avec les micro-algues. On a mélangé des trucs pour faire des micro-algues. On a fait ça avec des chlorellas et des vulgaris. Ça a démarré par une exposition en début d'année sur les micro-algues, puis un travail avec les classes, avec le collège pour cultiver des micro-algues, et puis avec les enfants des écoles et du collège, le travail avec un auteur, Rari Manana. Et donc comment à partir de l'expérimentation scientifique, on va vers une expression personnelle. Les visiteurs découvrent la brière autrement. Les arbres les invitent à la lecture. L'artiste Mathieu Delonais les guide dans une marche avec casque audio. Certains s'isolent dans l'obscurité. Et les enfants assurent le spectacle. Où j'étais quand j'étais pas née ? C'est très agréable de pouvoir découvrir le travail qu'ont fait les enfants tout au long de l'année. Et puis découvrir aussi la brière sous un autre regard. Des petits coins qu'on connaissait pas. Nous on est Saint-Joachim, mais on pense pas forcément à venir dans les arrières et puis découvrir. Donc en compagnie des enfants et des autres parents, c'est super. Très beau projet. C'était très basé sur les sensations, c'est vrai. C'était bien réussi. Beaucoup sur l'écoute. L'être dans le noir ou en pleine nature, c'était très varié. C'était bien. Cette création originale qui s'inscrivait dans le projet culturel de territoire de la Carène a su séduire de nombreux spectateurs.